En janvier dernier, on a lancé l'iFree User Group avec James Faulkner, le Community Manager de l'iFree. On a décidé de créer un groupe montréalais pour représenter l'ensemble du Québec, des utilisateurs de l'iFree au Québec et des développeurs. La première rencontre du groupe d'utilisateurs aura lieu le 13 février prochain. L'objectif est finalement de définir les bases, combien de fois on veut se rencontrer dans l'année, qu'est-ce qu'on veut y présenter. User Group, à quoi ça consiste ? C'est avant tout une série de services sur le site liferae.com qui permettent déjà de se rencontrer par le biais d'un forum, aussi de promouvoir certains événements qui sont faits, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, peut-être plus tard à Ottawa également. On a décidé de lancer un l'iFree User Group, en fait, de par le succès dans la dernière année ou les deux dernières années de ce portail-là au Québec. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de grosses organisations qui ont décidé de lancer des portails avec l'iFree. Donc, il commence à avoir une masse critique d'utilisateurs et de développeurs également. Donc, ça nous paraissait pertinent de créer un User Group, non seulement pour promouvoir, mais aussi pour échanger des idées, pour permettre d'échanger des expériences sur le produit et donc améliorer finalement l'expertise au Québec sur cette technologie open source. Former un groupe d'utilisateurs à Montréal et au Québec de manière générale, ça permet aussi de contribuer au produit et d'apporter une richesse locale en fournissant des correctifs ou des modules. Il y a eu le marché d'applications qui a été lancé l'année dernière, donc en 2012. Donc, n'importe quelle compagnie au Québec peut promouvoir et améliorer le produit en proposant des applications. Donc, ce groupe d'utilisateurs permettrait également aussi d'identifier un certain nombre de besoins qui sont fréquents au Québec et éventuellement les proposer à l'iFree pour qu'ils soient intégrés de manière native, donc de manière générale sur le produit. Je pense notamment aux traductions qui ont déjà été faites, pour lesquelles il y a des contributions fréquentes pour les traductions franco-canadiennes. Mais on peut penser à d'autres modules qui seraient plus spécifiques au Québec et qui pourraient donc être intégrés dans l'iFree. Merci.